Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. On va évoquer un nouveau programme dominical et plus précisément la réunion de ce dimanche 31 mars. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. On commence par le quintet, le prix général de Rougemont, une épreuve qui s'adresse aux 4 ans sur les haies. J'ai placé en tête de ma sélection des chevaux qui se connaissent bien, le 10 Michael Orest, le 2 Boller Halt et le numéro 3 Notarius. Ces 3 là ont pris les 3e, 4e et 5e places d'un quintet référence, le préuni d'R2 disputé le 9 mars sur ce même tracé, celui des 3600 mètres à mon avis. Il devrait une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places et intégrer l'épreuve du quintet. Le 4, Mongeau-Frois est un rival sérieux toutefois pour eux. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4e en 9 courses courues. Il s'est produit à 4 reprises sur les haies. Résultat, 2 victoires, une 3e place, une 4e place. Ici, pour ses débuts à Hauteuil, il convient de s'en méfier à mon avis là le potentiel pour jouer les premiers rôles. Le 7 également, c'est Fujiflight, protégé de Guillaume Aker. Un cheval qui compte 6 courses, résultat 6 podiums, 2 courses sur les haies. Résultat, 2 places, 2 2e à Hauteuil. Il connaît les lieux. Pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort. Attention également au numéro 6, Caradrim. Caradrim qui est une jument qui s'est classée 3e d'un quintet disputé à Fontainebleau en début de mois. Cette fois-ci, elle affronte les mâles, mais une place peut lui revenir. Je retiendrai également le numéro 12, Amour du Matin, et le numéro 11, Philop, qui ont participé également au quintet référence, le prix Univers 2, 6 classants, respectivement 6e et 8e. En cas de partant, on citera le numéro 5, Foggia. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 31 mars. 10, 2, 3, la course référence. Le 4, le 7, le 6, le 12 et le 11. Suite du programme Auteuil, dans la deuxième, attention, 202 frissons du Struval, il a gagné facilement de bout en bout dernièrement à Fontainebleau. Il débute ici à Auteuil avec la ferme intention de répéter. Ce sera mon favori. Il faudra suivre également avec intérêt les premiers pas publics du 204 Capstar. Pourquoi ? Puisque c'est un cheval bien né, c'est le propre fer d'un certain Milor Thomas, champion de la butte mortemare. Donc 204 Capstar, une course riche en enseignements pour la suite de son programme. Mon préféré, le 202 frissons du Struval. On passe au prix Fleuret, groupe 3, cinquième course. Nouvelle fois, un match est attendu entre le 501 Goliath du Berlay et le 502 Poulirico. Ces deux-là sont en haut de l'affiche dans cette promotion. Sachez qu'ils se sont rencontrés à 4 reprises. Pour l'instant, ça fait de partout. Deux victoires pour Goliath du Berlay. Lors de ces deux victoires, Poulirico est tombé. Et deux victoires pour Poulirico, notamment dans le prix Congress où il devance, c'est Goliath du Berlay. A mon avis, Poulirico est meilleur que Goliath du Berlay. Mais Poulirico n'est pas toujours très appliqué dans ces sauts. Donc mon préféré sera le 2 Poulirico devant le 1 Goliath du Berlay dans ce cinquième rendez-vous prix Fleuret, groupe 3. On passe maintenant à la sixième. Nous avons un champion qui revient sur les gros obstacles, sur le stipple. C'est le 604 Sofrench. Vous le savez, il a remporté deux fois le grand Stipple Chase de Paris. C'était il y a quelques années. Le cheval a effectué une course de rentrée sur les haies. A Fontainebleau, course de rentrée victorieuse le mois dernier. Ici, pour son retour sur le stipple, il mérite crédit. L'opposition pour lui, le 606 Karyaku. Un cheval qui est également bien fait au plus haut niveau. Et qui est en condition physique avancée. Et le 609 Bonnogur. Bonnogur, c'est un bon cheval. Fragile, certes, mais doué. Il avait remporté cette course il y a deux ans en 2017. Le 604, le 606, le 609 pour mes trois préférés. Dans la septième. Il y a un cheval que j'aime beaucoup, qui me fait l'impression lors de ses précédentes sorties. C'est le 707 Spinozar. Il a maintenant 5 ans. Le cheval n'a pas couru depuis plus d'un an. Depuis le 18 mars 2018, ma attention. C'est un cheval qui a gagné groupe 3. Le prix général de Saint-Didier en 2017 à Compiègne. L'an dernier, il a terminé 3ème du prix Jean Dindy. A pareille époque l'an dernier. Se classant derrière Tunis et Master Dino. Qui est occupé à l'époque le haut du panier dans cette promotion. Donc pour cette course de rentrée, je le pense capable de s'imposer d'emblée. Il en a le potentiel. 707 Spinozar. On lui opposera dans cette course le 708 Énergie d'Olivate. L'agiment vient de faire sa course de rentrée en plat. C'est un avantage. Elle est en condition physique plus avancée que le précédent cité. Et elle revient ici sur les haies avec des prétentions. Donc pour la 7ème, le 7 et le 8. On résume tout ça pour Auteuil. La 2ème, le 2. Et pour les regards, le 4. Le prix Fleuret, le 502, le 501. La 6ème, le 4. Le 6, le 9. La 7ème, le 7 et le 8. Saint-Brieuc, Réunion 3. Dans la 7ème, sachez que Sébastien Poilhane est confiant avec le 718 Espion de Bouer. C'est un cheval qui l'estime. Un cheval qui a très bien fini dernièrement sur l'hippodrome de Vire ou Saint-Brieuc. J'ai un doute. En tout cas, c'est un bon droitier. Un cheval qui est capable d'aller devant mais qui sait finir également. Il est estimé. Il a que la tenue. En regard, il est meilleur sur les parcours de tenue. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement intégrer le podium gagnant. Et ça, une cut intéressante. 718 Espion de Bouer. On lui posera le 707, Expoix GD. Qui est loin d'être un modèle de sagesse. Il n'est pas à conseiller au cardiaque. Mais s'il est sage, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Lui qui reste toutefois sur deux disqualifications à Vincennes. Le 716, Endo Dazif. Mérite également crédit. Un cheval qui a montré de la qualité. Déjà 4 victoires pour lui en 16 courses courues. Il vient d'effectuer une bonne course de rentrée à Vincennes au mois de février. Et lui qui n'a pas été revu depuis le mois de septembre. Donc après une longue rentrée. A mon avis, ce cheval devrait pouvoir réaliser un très bon printemps. Donc la 7ème. Le 7 s'il est sage. Le 16 pour une confirmation. Le 18 Espion de Bouer. Qui s'élance avec la confiance de son mentor. Dans la 8ème. Toujours à Saint-Brieuc. Réunion 3. Attention 814 Donato Piergis. Un cheval qui n'est pas toujours très sage. Mais en classe pure. Il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. A mon avis, il peut parfaitement fournir le lauréat. De ce 8ème rendez-vous. Briochin. Voilà pour les infos de ce dimanche 31 mars. Bonjour à tous. Rendez-vous à très bientôt pour un nouveau programme.